Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus les belles âmes que vous êtes sur la Sceau Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'amour et de partage. Comme je vous l'ai dit, avec les belles énergies que nous avons de la nouvelle lune qui a commencé hier, nous sommes actuellement en pleine transition. Vous me direz qu'à chaque nouvelle lune, transformation, transition. Mais celle-ci tout particulièrement, comme je vous l'ai expliqué, vient faire office de finition. Voilà, on va dire que la pleine lune a fait le gros œuvre, le plus gros du boulot. Et maintenant, la nouvelle lune est en train de fignoler, en train de mettre les petits détails en place, toutes les petites choses pour finaliser justement le chantier qui a déjà bien démarré et qui est en bonne voie. Donc, je suis très heureuse pour vous et c'est pour ça que nous allons voir ensemble que nous réserve ces transformations justement et dans quel secteur en particulier vont-elles agir. Pour cela, je vous avais proposé de choisir entre les trois objets qui sont présentés là, donc la moto bleue, la petite moto jaune et la moto blanche ou beige, comme vous préférez. Allez, c'est parti, on ne va pas perdre plus de temps puisque le tirage reste d'être très très lent sinon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire trois à défaut, trois petits tirages plutôt que d'en avoir interminablement longs parce qu'il paraît que mes vidéos sont trop longues. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des vidéos. Est-ce que vous préférez des petites vidéos miniatures, très très courtes, pardon, ou est-ce que vous préférez des vidéos un peu plus longues ? Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et pour ça, on va voir quelles sont les énergies qui vous concernent pour ceux qui auraient choisi le choix numéro un avec la moto bleue. Allez, à tous les anges, à tous les guides, à toutes les sources d'amour et de lumière infinie. Merci de me donner un message clair et précis concernant les énergies principales. Oula, il y en a un peu trop. Non, non. Non, mes anges, vous êtes très mignons. Ils m'ont donné autant, mais là, une carte en a dit, s'il vous plaît. Allez. Merci à tous les anges. Merci à tous les guides. Amen. Et vous avez la carte numéro 5, la carte du pape, qui vient de sauter. Magnifique carte. Que nous dit le pape pour les énergies de cette belle journée ? Eh bien, le pape parle de dialogue, parle d'enseignement, également d'ancrage, de tradition. La plupart du temps, la carte du pape intervient pour vous annoncer que votre journée va être sereine, assez reposante, marquée par des échanges bienveillants ou des conseils assez avisés, en tout cas, uniquement en cas de nécessité. Au niveau affectif, cette carte, elle vous annonce que votre vie affective sera justement marquée de compréhension. Enfin, le calme revient pour vous. Voilà ce que me dit cette calme, carte, cette carte, pardon. Que votre vie affective sera marquée de compréhension, de calme. Que vous allez enfin avoir la paix, ou en tout cas, que vos relations vont évoluer vers de la tendresse, vers de l'affection et de l'harmonie. Donc, mes chers amis, je suis très contente pour vous. Au niveau sentimental, voilà ce qu'elle vous annonce, cette carte. Elle vous parle d'indulgence. Je ne sais pas pourquoi, le maître mot, le mot clé, pour moi, le maître mot clé, pour vous, ça sera indulgence. Au niveau professionnel, ça va marquer des accords, des signatures, des contrats qui vont intervenir. En tout cas, toutes les activités se déroulent avec harmonie et bonne entente. Amen. Et surtout qu'avec la carte du pape, le contraire serait étonnant. Sur le plan matériel et financier, elle vous dit que vos finances vont être protégées, que vous allez retrouver un bel équilibre dans votre situation financière, ou un équilibre parfaitement maintenu, pour ceux qui avaient déjà l'équilibre en place. Elle vous parle aussi d'aides qui vont intervenir, si vous aviez des difficultés d'ordre matériel ou financier, ou si vous aviez de l'argent dehors, sachez qu'une bonne nouvelle arrive, ou que vous avez de l'aide au niveau financier. Qu'est-ce que nous dit d'autre le pape ? Pour moi, elle favorise tout ce qui est démarches spirituelles, philosophiques, enseignements. Elle confirme aussi des signatures. Si vous aviez des projets sur le feu, elle nous parle de concrétisation, elle nous parle de signature légale. Pour certains, peut-être une envie de contrat de travail, ou contrat de mariage, ou je vois un contrat, ou peut-être un contrat chez un notaire si vous achetez une maison. En tout cas, il y a une légalisation, il y a une officialisation, il y a une signature légale. Ça, c'est clair et net, je ne sais pas dans quel domaine. Vous me ferez un retour, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous donne en général, et on va approfondir après, domaine par domaine. Au niveau du conseil, le pape, parce que bien entendu, il y a toujours deux côtés dans la pièce, comme je vous ai dit. Et bien, on vous demande de faire attention des fois à vos vieilles idées périmées. Peut-être que trop de traditionnalisme, trop de vieilles pensées peut-être qui sont obsolètes, qu'il faudrait renouveler. On vous parle aussi de passivité, de faire attention à la passivité, qui risque d'attirer une certaine antipathie. Le fait d'être trop passif, ou le fait d'être trop froid, ou distant peut-être, parce que le pape, c'est quand même quelqu'un de vénéré et presque d'inaccessible. Donc, peut-être que vous avez peut-être aussi ce côté inaccessible, qui fait que les gens n'osent pas vous approcher. Alors, peut-être que c'est bien pour vous, si vous vouliez avoir la paix, c'était peut-être la technique. Mais on vous dit qu'à force, attention à trop vouloir la paix, vous risquez de faire fuir votre entourage. Donc, ou d'attirer une certaine antipathie, en tout cas. Pas forcément les bonnes personnes que vous désirez avoir. La carte du pape nous parle aussi de loyauté, de sens de l'organisation. Vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un d'organisé, vous êtes quelqu'un aussi d'enthousiasme dans ce que vous entreprenez. On me parle de domination, vous êtes un homme de pouvoir, ou une femme de pouvoir. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui décide, qu'on respecte. Elle me parle aussi de voyage, que vous allez peut-être entreprendre dans le cadre d'un travail. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, elle parle d'ascension professionnelle, parce que le pape, c'est quand même un poste très aidé. Donc voilà. Voilà ce que me disent les énergies générales. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'éléments. Si j'ai quelque chose de qui arrive en cours de chantier, comme on dit, je vous tiens au courant. Allez, donc pour vous, voilà, grand changement en perspective. Pour moi, c'est fini. La demi-mesure, vous passez aux choses sérieuses, mes chers amis. Allez, on va prendre tout de suite pour ça. On va voir au niveau professionnel, avec le tarot de la réussite, que vous réserve les changements de la nouvelle vie. Merci à tous mes anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie, de bien vouloir me donner en ce jour de nuit un message clair et précis pour mes amis qui ont choisi le choix numéro un, avec la petite manteau bleue. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes archanges, merci de bien vouloir me donner un message clair et précis. Amen. Voici une carte. Eh bien, tenez, ça confirme les énergies que je venais de vous dire. Le pape, vous êtes quelqu'un qui allait avoir soit un poste à responsabilité, soit vous êtes déjà dans un poste à responsabilité, soit vous travaillez dans la fonction publique, dans tout ce qui touche la notoriété publique. En tout cas, je vous vois mis en avant, soit par votre travail, soit par votre savoir-faire, soit vous allez être mis sur les devants de la scène. Peut-être que vous allez être interviewé. Oui, oui, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Je rappelle que c'est un tirage général. Si vous voulez un tirage qui s'adapte à votre situation, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je me ferai un réel plaisir de vous aider. Mais là, dans l'immédiat, moi, ça me parle pour certaines personnes qui vont avoir soit une promotion, soit être mis sur le devant de la scène. En tout cas, on me parle de notoriété. On me parle de notoriété publique. Donc, ça veut dire que soit vous allez être interviewé, soit vous allez faire partie d'un programme qui sera retransmis à la télé ou sur Internet. J'ai une carte qui est tombée. C'est l'association. En tout cas, excusez-moi, dans l'élan, j'étais partie, je continue. Pour moi, il y a quelque chose de magnifique pour vous. Au niveau de la notoriété, en tout cas, c'est très, très, très favorable pour vous. Si vous souhaitiez être mis sur le devant de la scène, en tout cas, même si vous ne l'aviez pas demandé, apparemment, ça va être le cas pour vous. En tout cas, c'est une très, très belle carte, surtout que ça serait l'équivalent de la carte du soleil, si vous préférez. Cette carte, elle vous annonce un succès. Ça, c'est clair et net. Vous avez un super succès. On va parler de vous en bien. Vous êtes devenu quelqu'un d'important, quelqu'un de reconnu et d'apprécié dans votre domaine d'activité ou au niveau relationnel, pas forcément que professionnel. En tout cas, on parle de bien. On parle en bien de vous. On parle de bien en vous. On dit beaucoup de bien de vous. On vous apprécie. On vous apprécie, mais gardez quand même les pieds sur terre. Ne prenez pas la grosse tête. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un petit peu de notoriété ou beaucoup de notoriété, en tout cas, qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et rester humble. C'est ce qui fait la plus belle des notoriétés. C'est lorsqu'on reste bien ancré. Allez, on continue avec la carte de l'association, justement. Elle nous parle, pour toutes les personnes qui vouliez entreprendre, et bien justement, elle me dit que vous risquez peut-être d'être bloqués pendant quelque temps. Mais, à moins que, pardon, non, non, on me dit que vous étiez bloqués. C'était le passé. Donc, il y avait peut-être un manque de communication, un manque de dialogue, une incompréhension avec un partenaire. Mais, aujourd'hui, cette affaire, elle est réglée. Pourquoi ? Parce que vous avez eu la capacité de faire évoluer les choses. Et les gens, maintenant, sont un peu plus sûrs autour de vous. Et vos aptitudes à vous remettre en question vous aident à comprendre que ce soit votre partenaire professionnel ou votre partenaire associatif. En tout cas, la personne avec qui vous étiez associé ou que vous alliez un partenariat avec, il y avait peut-être un petit blocage pendant quelque temps, un manque de communication, un manque de clarté, peut-être dû à un dialogue, certainement. En tout cas, quelque chose qui avait entraîné des incompréhensions entre vous. Aujourd'hui, on vous dit que ça, c'est dépassé. Avec la notoriété, avec le succès, vous avez justement la capacité d'évoluer, de faire évoluer les choses parce que vous avez l'aptitude de vous remettre en question. Et ça, ça vous a aidé à comprendre. À comprendre votre partenaire, à gérer les problèmes différemment, à vous respecter. Maintenant, vous inspirez confiance. Vous êtes quelqu'un de respecter et d'inspirer. C'est ce que je vous disais. Voilà, en parlant bien de vous. Donc, peut-être que la personne n'osait pas s'associer avec vous parce qu'elle avait entendu des candidatons ou qu'elle s'était fait des mauvaises idées sur vous. Mais aujourd'hui, on vous dit, c'est bon. Félicitations, il y a un bon partenariat et vous allez évoluer grâce justement à cette association qui va vous apporter beaucoup de belles choses. Elle nous parle aussi d'évolution de votre situation matérielle qui va passer forcément par l'aide de quelqu'un ou l'approbation d'un collaborateur. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui va faire que votre notoriété, votre évolution se fait progressivement. Voilà, on passe de... On se serre la main, l'accord est conclu, marché conclu, hop, on est mis sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs, la notoriété, on parle de nous en bien et forcément, on est respecté, on est une figure incontournable comme le pape, un bon conseiller, une belle personne stable, fiable, sur qui on peut compter. Allez, une carte supplémentaire s'il vous plaît, mes anges, si vous aimez l'huile et mes sardinches. Merci à la source de lumière et d'amour infini de bien vouloir me rajouter un message clair et précis s'il vous plaît pour finaliser ce tirage-là. Amen. Et regardez, regardez les pépettes, les sous-sous, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a quelque chose qui arrive, une belle nouvelle pour vous, mes chers amis, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ceux qui attendaient un boulot, pour ceux qui étaient en attente d'un partenariat, d'une association, d'un travail, peut-être même d'un projet que vous aviez abandonné, quelque chose qui était tombé aux oubliettes. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a le porte-monnaie qui arrive et ce n'est pas le porte-monnaie des pertes, c'est le porte-monnaie qui est plein, ce n'est pas le porte-monnaie qui est vide et ce dernier vous annonce bien des gains. Vous souhaitiez justement créer une affaire, c'est ce que je vous disais, ou monter une association ou vous associer avec des personnes qui avaient une activité, peut-être la même activité que vous ou un secteur similaire, un secteur associatif également. Jusqu'à présent, il y avait peut-être des blocages d'une part et d'autre, mais c'était souvent dû à... comment dire... Ah ! Des préjugés ou un manque de communication ou des idées reçues. Quoi qu'il en soit, ça a été clair, si ça a été clair, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de fiable et les sous-sous y rentrent. On vous dit également de faire attention aux personnes avec lesquelles vous souhaitez vous associer jusqu'à présent, c'est ce que vous aviez fait, c'est-à-dire que vous aviez fait tellement attention que vous étiez un peu ralenti sur ce projet. Mais aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'avoir peur, il n'y a plus lieu de douter. En tout cas, vous avez créé une structure et ça, vous êtes sûrs que maintenant, votre choix, il est bon. Vous avez bien réfléchi avant, vous avez fait ce qu'il fallait avant d'essayer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison, vous êtes sur la bonne voie et si vous aviez un doute, vous avez confirmation. Partenaire, notoriété, réussite, mis en avant, succès et l'argent qui rentre. On vous dit des échanges constructifs et des circonstances favorables pourraient vous faire croiser le chemin de personnes intéressantes. Je répète, collaboration, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, n'hésitez pas, n'hésitez pas en tout cas. Si on vous fait des propositions d'association, vous pouvez, bien entendu, réfléchir avant de signer quoi que ce soit, vérifier les documents mais on vous dit qu'il y a des échanges constructifs, intéressants, que des bonnes idées sont là et que pareil, cette personne peut vous apporter des idées non négligeables. Voilà ce qu'on me dit en tout cas. Pour vous, c'est magnifique. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour pour vous en échangeant le monde ? On enlève ça. Merci à tous mes guides, merci à tous mes anges et à tous mes archanges de bien. Ah ben, il y en a déjà une qui est tombée. On a la carte de l'union. Est-ce que vous la voyez avant que la fasse ? Magnifique carte. La carte de l'union. Merci à tous mes guides, merci à tous mes visages, merci à tous mes archanges de bien vouloir me donner un message clair et précis pour les énergies sentimentales de mon ami. Amen. Ah ah, la carte de la tentation. carte numéro 6 qui serait l'équivalent de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et là, c'était la 21. Merci mes guides, merci mes anges, merci à tous mes archanges de bien vouloir me donner un message clair et précis s'il vous plaît pour finaliser. Amen. Et ben voilà. Demandez, vous recevrez le renouveau, la carte numéro 20. Donc voilà mes chers amours, votre tirage sentimental est parti. On va pouvoir le déchiffrer tout de suite ensemble. Pour moi, la carte de l'union, donc la carte 21, c'est déjà l'une des plus belles cartes du jeu, qui vous dit que toutes les relations affectives sont protégées. Amen. Que demander de plus ? Et vous souhaitez peut-être officialiser votre relation très rapidement. En tout cas, si c'est le cas, let's go. On vous donne le feu vert. l'univers vous donne son feu vert, vous donne sa bénédiction. C'est la récompense et le résultat de vos efforts passés aussi parce que cette relation n'est pas toute neuve. Ça fait longtemps. En tout cas, si vous souhaitez mettre une officialisation ou passer à la vitesse supérieure, concrétiser une relation ou une union, on vous dit que c'est favorable, très très favorable pour vous. Ça c'est à mon avis votre état d'esprit. C'est vous qui êtes dans cet état d'esprit actuellement. Ce qui vous avait empêché jusqu'à présent d'avoir cet état d'esprit, d'avoir envie de vous en raciner, de vous stabiliser, d'avoir une union, c'était peut-être votre trop-plein d'ambition qui vous empêchait de voir que votre partenaire de cœur, vous n'étiez pas avec la bonne personne. ou que voilà. Mais maintenant, vous avez ouvert les yeux, on me dit que grâce à cette pleine lune, il y a quelque chose qui s'est fait. Soit vous vous êtes séparé de la personne avec qui vous n'étiez pas bien et maintenant, vous avez rencontré la bonne personne et vous avez envie de vous unir. Ou soit vous étiez dans une triangulaire, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, 10, 10, pour moi, c'est 2, 2 et 1. Donc, ça me fait, voilà, pour moi, c'est comme si vous étiez en 2 hommes, une femme ou 2 femmes, un homme, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, on me parlait de triangulaire, d'indécision et qu'aujourd'hui, le choix est fait ou si vous étiez dans une relation qui n'était pas établie, en tout cas, aujourd'hui, vous allez vers la concrétisation, voire même le mariage ou l'union pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Avec la carte de la tentation, ben oui, pour l'instant, vous n'aviez pas eu envie de vous stabiliser parce que vous aviez éprouvé un grand besoin d'évasion, un besoin de plénitude au niveau des sentiments, quelque chose qui ne vous poussait pas à l'engagement forcément. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire parce que cette plénitude des sentiments vous pousse à l'engagement, au mariage ou à l'officialisation de votre relation, en tout cas, c'est fini ça, le grand besoin d'évasion qui vous animait, c'est parti, quoi. Vous êtes tellement bien aujourd'hui que vous n'avez même plus envie de cette tentation, vous voyez ? Le copidon, il a la tête en bas, la flèche, elle est en bas, ça ne vous intéresse plus, quoi. Aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose, vous êtes tellement bien avec cette personne, vous vous êtes rendu compte que vous aviez beau papillonner dans tous les sens et qu'il n'y avait rien à faire, vous reveniez vers cette personne, ce n'est pas l'embarras du choix qui manque de votre côté ni du sien, mais il y avait une telle attraction entre vous, il y avait quelque chose qui faisait que vous remettiez toujours ensemble. Donc, cette tentation me dit que voilà, aujourd'hui, le libre arbitre vous appartient, si vous devez décider de quelque chose, prenez en main votre destin et savez affirmer vos choix sentimentaux, positionnez-vous. Si vous avez pris une décision, si aujourd'hui, vous voulez l'union, dites-lui à votre partenaire si jusqu'à présent, elle avait l'impression ou il, bien entendu, vous adaptez à votre situation, je dis il par convenance parce que je suis une femme, mais si vous êtes un homme, vous inversez, bien entendu. Cette personne, peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas envie de vous engager. En tout cas, il y avait quelque chose qui ne vous donnait pas envie et aujourd'hui, vous avez envie de vous affirmer donc n'hésitez pas. Vous avez peut-être peur aussi des crises sentimentales, des coups de cœur imprévus, des rencontres subites qui pourraient vous faire tout quitter puis regretter. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'indécis aussi donc vous ne savez pas trop j'y vais, j'y vais pas, un pas en avant, un pas en arrière. Peut-être que vous êtes adepte des relations on-off comme j'appelle ça. Enfin, quoi qu'il en soit, ça c'était avant puisqu'on vous parle de renouveau. Vos énergies ont littéralement changé et là, c'est le céleste qui intervient puisque cette carte serait l'équivalent du jugement si on avait le tarot de Marseille. Ça serait... Non, pardon. Oui, le jugement. La carte 20, oui. Pourquoi je vous doute de moi-même ? Bah alors, ce jour, il ne faut pas douter de soi. Donc, la carte du jugement nous parle de modifications mais ce n'est pas le jugement, c'est le renouveau. Moi, je dis le jugement parce que pour moi, c'est les trompettes divines qui ont sonné. Il y a eu un déclic qui s'est fait en vous. Le coureur de jupons ou la demoiselle qui papillonnait de fleur en fleur, vous arrêtez de butiner toutes les fleurs et vous allez vous poser. Aujourd'hui, vous avez besoin de renouveau. Vous avez envie de stabilité. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez bien avec cette personne-là et qu'aujourd'hui, vous voulez plus. Tout simplement. La carte du renouveau vous confirme, comme je vous l'ai dit, un peu comme le tarot de Marseille, la carte 20 du jugement qui vous parle de modifications, de bonne volonté, de droiture. Ça y est, vous avez compris. En amour, vous voulez du beau, du vrai. Cette carte nous parlerait aussi de le jugement. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire le jugement ? Le jugement me fait penser aussi à un flûte. Ça y est, Sonia a du mal à trouver ses mots ce matin. Excusez-moi. En plus, je voulais faire une vidéo courte. Bien fait pour moi. Ça m'apprendra. Mes anges, ils sont morts de rire. Ils me disent, ah ouais ? On ne va pas t'aider. On ne va pas te souffler les mots. Donc, le jugement, le jugement, c'est le jugement dernier. Vous arrivez aujourd'hui à une concrétisation. Vous arrivez aujourd'hui à quelque chose de stable. Vous avez envie de vous stabiliser. Et avec la carte du renouveau, on vous le confirme. La carte du renouveau vous dit bien qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Ça y est, vous partez pour quelque chose de neuf. Que vous êtes en constance d'évolution et sentimentalement aussi que vous allez vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux, beaucoup plus radieux. Aujourd'hui, les associations et les rencontres ont été favorisées et que voire même pour vous, comme je vous disais, il y a un coup de foudre qui a été possible ou en tout cas, un électrochoc céleste, un arc-en-ciel, quelque chose qui vous a ouvert les yeux. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez la clé, que la personne qui vous convenait était sous vos yeux. Et aujourd'hui, vous voulez ça. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'union, vous voulez du concret. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et regardez, ça confirme vos énergies. Pardon, que je ne vous laisse pas les cartes. On vous dit place à la lumière. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Je parlais d'éveil voire même de réveil. Eh bien, vous, vous avez eu les deux. Le ciel vous a mis un coup d'électrochoc là-haut pour vous réveiller de votre torpeur et vous faire comprendre que l'harmonie est là. Elle a toujours été là. Et c'est juste que c'est vous qui l'avez retrouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous arrivez à voir clair. Vous arrivez à retrouver la paix, à retrouver l'harmonie. Vous voulez des relations stables, des relations claires, des relations pérennes. Vous avez retrouvé votre pouvoir avec la carte du pape. Pardon, pourquoi je l'ai enlevé trop vite ? C'est votre énergie principale quand même. Le pape, on parle de stabilité, on parle d'ancrage. Donc voilà, l'harmonie retrouvée avec la carte du pape. C'est parfait. On va rajouter un petit complément d'information. Je demande à tous mes anges, à tous mes guides, à tous mes archanges de bien vouloir me donner un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour la personne qui a choisi le tirage numéro 1. Et donnez-moi, donnez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un petit message, un petit message, un petit message, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Amen. Et bien voilà, on vous le confirme que vous avez une progression continue, que vous êtes en pleine ascension. Ça, c'était pour le professionnel tout à l'heure. On vous le dit encore que là, vous êtes en train de grimper en flèche, que ce soit sentimentalement, professionnellement, émotionnellement, vous avez grandi. la pleine lune, la nouvelle lune vous ont aidé, mais en force à faire tout ce qu'il fallait faire pour évoluer dans votre existence. Et là, aujourd'hui, vous voulez la progression et vous êtes en pleine progression continue. Grâce à votre attitude très positive, aujourd'hui, vous reprenez le poil de la bête et vous arrivez à décider quelles sont vos envies. Au niveau argent, au niveau travail, au niveau professionnel, vous arrivez réellement aujourd'hui à vouloir autre chose. Vous avez grandi et vous savez réellement où vous en êtes, où vous allez mettre le pied. On va demander à Laurent de Gaïa une carte supplémentaire, s'il vous plaît, mes guillées, mes anges, un prince arcange, merci, la source, la mort et des lumières infinies. Une seule carte, s'il vous plaît. Vous n'avez pas trop grandement, je vous connais. Amen. Eh bien, voilà. Écoutez, magnifique. Regardez. On va y arriver ou pas ? La carte 22 Gaïa. Eh bien, voilà. Pour moi, la boucle est bouclée. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous avez un tirage qui est fou, qui est magnifique. là, franchement, avec la carte 22 chez Gaïa, que ce soit en pour, en contre, ou en résultante, je ne pourrais pas vous dire mieux. La carte de Gaïa, en pour, vous dit que vous prenez de la hauteur, que ça y est, vous voyez grand. On vous parlait de notoriété tout à l'heure. Eh bien, ça se confirme encore. Ça y est, vous avez grandi. Vous avez grandi. Place à la lumière. Place à tout ça. Regardez en plus les planètes, la lune avec la lumière. Vraiment, c'est en adéquation. J'aurais voulu faire exprès, je n'aurais pas pu faire mieux. On vous dit de ne plus vous limiter, que ce soit dans vos objectifs, dans vos envies, dans vos rêves. C'est fini ça. Vous avez tous les atouts en main. Vous le savez. Les gens le savent aussi pour réaliser et les conditions extérieures vous sont favorables. Tout est réuni pour vous soutenir. Que demander de plus ? On vous parlait des partenariats tout à l'heure. Je n'aurais pas dit de vous les enlever de votre carte professionnelle. Je n'avais pas dit parce que je les ai. Voilà. On vous le disait tout à l'heure. Les gains, la notoriété, le partenariat, l'association. Voyez, tout est en concordance. Que ce soit en amour, vous avez la notoriété, vous allez rayonner en amour. Que ce soit professionnellement, c'est fini les tentatives et même si vous aviez des tentations, aujourd'hui, on peut s'associer, on peut aller sur du concret. On vous parlait de renouveau sentimentalement et on vous parlait aussi de gains financièrement. Donc, vous voyez, vous avez un tirage mais vraiment exceptionnel, mes chers amis, qui avaient choisi le choix numéro 1 avec la petite moto bleue. Franchement, je suis très, très, très contente pour vous. Je suis vraiment heureuse de votre tirage. Vous le méritez, mes chers anges. Apparemment, ça fait longtemps que vous trimez. Eh bien, on vous dit, place à la lumière, enfin la paix, enfin l'harmonie retrouvée. Vous l'avez largement méritée et on va demander, pardon, les petits organes pour me donner un message supplémentaire, s'il vous plaît, vous donnez un seul. Amen. Et nous avons Pagos. Est-ce que vous le voyez ? Alors, Pagos, qu'est-ce que tu nous dis, mon cher ami ? Qu'est-ce que tu nous dis ? Excusez-moi, je ne les connais pas tous par cœur, donc il m'arrive des fois d'aller reprendre le pâté fascicule parce que c'est très important, sinon je vous dis des bêtises. Je peux vous dire en fonction de mes ressentis, mais ça ne sera jamais aussi juste. Si je ne le trouve pas, vous voyez, je crois que je vais être obligée de faire avec mes ressentis. Pagos, t'es où, Pagos ? Ah, pardon. Pagos. Le livre, le être, on ne construit bien l'avenir qu'en se souvenant du passé. Donc voilà, on vous dit que ça y est, maintenant vous êtes un pape, vous êtes ancré, vous êtes stable, tout votre passé vous a permis de grandir, que la mémoire s'éveille et permet de savoir quelle direction prendre dans l'avenir. Donc maintenant, vous savez, elle renferme des chapitres qu'il est inutile de rouvrir. Vous savez ce que vous n'avez plus besoin, vous avez clôturé des pages. Pourtant, chaque page offre des clés nécessaires à son évolution. On vous dit que la voix intérieure supplante tous les messages que l'on reçoit quotidiennement, d'écouter votre intuition, que c'est en l'écoutant que les changements peuvent s'opérer et ne pas sous-estimer ses capacités et se retrouver soi-même. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas évolué jusqu'à présent, soit parce que vous donniez trop de votre énergie pour les autres. en tout cas, ça, c'est magnifique parce qu'on vous le confirme qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Vous êtes en très, très, très bonne voie. Et allez, un petit mantra pour vous pour cette semaine. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides. un petit mantra, s'il vous plaît. Désolée, ça, c'est des petits post-it que j'avais faits. Perso, fais nous on. Si ce soit, elle vous fait partager ses petits mantras. Oh, magnifique. Voilà. À mon avis, vous vous êtes réconciliés avec vous-même. Vous avez réappris à vous aimer et aujourd'hui, on vous le dit, je suis une belle personne et je ré... de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Voilà votre mantra du jour. Il va falloir que j'enlève un petit peu du lien excusez-moi. Je suis une belle personne de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Répétez-vous ce mantra au minimum une fois par jour pendant 21 jours et je peux vous assurer que si vous en doutiez, au bout de 21 jours, vous pourrez le dire sans complaisance, avec honnêteté devant votre miroir. Je suis une belle personne de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Voilà pour vous, mes chers amours. J'espère que ce tirage a pu vous aider. J'espère sincèrement qu'il aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi, je me ferai un réel plaisir de vous répondre. J'espère que vous allez passer une magnifique journée. Il n'y a pas de raison. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour, des belles énergies. Une magnifique journée vous attend. N'oubliez pas que vous avez place à la lumière, que vous retrouvez la paix et l'harmonie grâce à votre attitude positive, que vous êtes en progression continue. N'en doutez pas, mes chers amours, qu'aujourd'hui, vous avez vraiment la providence divine qui est avec vous. Alors, en avant ! Je vous dis belle journée, à très bientôt. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À très vite. Bisous à vous. Merci.